Le Seigneur sur chacun de vous peut être subtilement différente. L'important, c'est que ça puisse créer une armée. Notre paix, il est ainsi. Que ton nom soit sanctifié, que ton rêve revienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en passion, mais est libre de notre âme. Amen. Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, peut-être deux ou trois petites choses préalables. Tout d'abord, merci aux sœurs qui nous accueillent. Alors nous les accueillons, en fait, c'est de la plus mutuelle. On s'accueille les uns les autres. Mais pour ceux qui ne les ont pas encore rencontrés. Donc, il y aura l'occasion peut-être de se présenter un peu plus à l'apéritif. Les apéritifs sont faits pour ça. Bien. Vous allez peut-être également repérer Solène. Alors Solène, qui est... Voilà. Voilà. Donc, qui est ma secrétaire. Et qui sera habituellement notre interlocuteur par rapport à la formation. Elle se présentera aussi tout à l'heure aussi bien à l'apéritif. Donc, je vous rappelle maintenant le principe de cette journée. La question du Covid, finalement, a peut-être accéléré des choses qui se seraient peut-être passées d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que nous sommes quand même pas si nombreux que ça. Voilà. Pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, il devient compliqué de déplacer des spécialistes. Qu'ils soient vraiment des spécialistes que le font, dans le temps, un peu pédagogues sur la forme. Parce qu'on commence à en manquer. Et de les déplacer. Il faut que ça soit dans les moments où on soit libre. Pour des journées où nous aussi, on soit libre. Et quelquefois, faire venir quelqu'un de Paris ou de Toulouse pour 20 personnes sur une demi-journée, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai demandé à cause du Covid, spécialement, ça a été, notamment à Luc Forestier, il n'y a pas de huile, mais c'est avec lui que nous sommes travaillés aujourd'hui, d'enregistrer sa prestation, en disant, écoute, si tu peux le lire, bienvenue, et si tu ne peux pas, moi, j'ai ça sur le coup. Et en fait, la journée, comme on l'avait prévue, a été annulée, évidemment. Et donc, nous allons travailler à partir de conférences enregistrées, enregistrées spécialement pour nous. Il se trouve qu'il y a donc un peu plus d'un an, il s'est dit, la question de l'Église. La question de l'Église, elle est en fait un petit peu au centre d'un certain nombre de nos questionnements. On l'avait vu en français de presse littérale, entre autres, en disant, peut-être des différentes ecclésiologies. Et donc, on avait un petit peu tourné en tête en disant, mais peut-être qu'on pourrait réfléchir sur l'Église, l'Église plurielle, etc. Et finalement, eh bien, la conférence enregistrée par Luc tombait très bien, parce que Luc Forestier tombait très bien, parce que ça l'avait sous l'angle de l'Église, l'Église synodale. Et donc, ce qui a été enregistré depuis un an, en fait, est parfaitement l'actualité, puisque ça ouvre cette année où nous allons réfléchir en diocèse sur les dimensions synodales. Dernière chose, avant de commencer, vous avez des dossiers, où on vous donnera des dossiers, avec, j'ai recopié, enfin, j'ai recopié, l'électronique, mais j'ai recopié l'intégralité des interventions de Luc, ainsi que les textes sur lesquels ils se proposent de vous faire un peu travailler. Ça veut dire que vous aurez des dossiers. Ça veut dire aussi que par le miracle des PDF, d'Internet, et de Word, et tout ce qu'on veut, vous pourrez les avoir dans vos paroisses, dans vos services, etc. Car beaucoup de gens aimeraient ou auraient besoin de travailler ces questions-là et ne sont pas d'aujourd'hui. Donc, pensez que vous êtes en formation, mais que du coup, ça peut vous aider à être aussi formateur, avec, si nécessaire, mon aide, l'aide de l'autre personne. D'accord ? Donc, vous pourrez très bien repartir avec des dossiers, des dossiers audiovisuels et des dossiers papier. Ça va ? Bon, il n'y a pas de questions réellables, tout le monde entend bien. Alors, également, les choses sont filmées. Donc, ça permettra éventuellement de retravailler dessus, si nécessaire. Alors, la journée va se composer, bon, une petite introduction par Monseigneur Touvet, qui enlutrait une petite introduction. Il me dirait un mot. Alors, en fait, j'avais volé une petite introduction, mais emporté par l'élan, il a fait une introduction. Quoi de quoi ? Ensuite... C'est-à-dire ? Allez, l'introduction, il l'invite. C'est comme ça. Après, vous aurez une première intervention de Luc Forestier, suite à laquelle on pourra s'ouvre travailler le texte qui nous propose de travailler, suite à une deuxième intervention, une troisième intervention. Nous allons à notre rythme. C'est-à-dire que, plutôt que de vouloir tout caser absolument, je voudrais privilégier, j'allais dire, l'échange, le dialogue, la réflexion, les questions, etc. Ne serait-ce qu'à cause de la nature même de la logique synodale, qui ne consiste pas à aller le plus vite possible, mais à aller ensemble. Donc, ce n'est pas grave si on n'a pas fait tout ce que l'on aurait aimé faire aujourd'hui, l'important, c'est qu'on l'ait fait ensemble et en dialogue. OK ? Alors, c'est là que je propose la phrase classique. Normalement, ça devrait marcher. Le message vidéo ne pouvons être avec vous aujourd'hui. Mon agenda était déjà bien rempli lorsque j'ai eu connaissance de la date retenue pour notre première journée, de formation de l'année. Je suis à Lisieux, où se tient l'université d'été des communicants en église, et ceci dans le cadre de ma nouvelle fonction de président du Conseil pour la communication au sein de la Conférence des évêques de France. Je me réjouis aussi du sujet que vous allez approfondir grâce au Père Luc Forestier, que je salue, la synodalité, une église synodale. Vous savez, le pape François a voulu nous faire vivre un grand pas dans ce sens en vue de l'Assemblée du Synod des évêques, qui se tient pas, en octobre 2023. Et le thème est justement pour une église synodale, communion, participation, mission. La nouveauté réside dans le fait qu'une très large consultation va bientôt commencer. D'abord, dans toutes les églises particulières et diocèses, d'octobre 2021 à février 2022, puis à l'échelle des continents l'année prochaine. Il s'agit surtout d'un temps d'écoute de l'Esprit Saint, qui se joint à travers l'autre écoute mutuelle. Et cela nécessite un climat fraternel, enraciné dans la prière et la lecture priante de la parole de Dieu. Ce sensus fideli, le sens des fidèles, toujours reconnu par la tradition de l'Église, existe en vertu du baptême, du fait que chaque disciple missionnaire est consacré dans l'amour du Dieu, clair, fils et Saint-Esprit. Il s'agit donc de regarder la vie de l'Église d'aujourd'hui et de dessiner celle de demain, et non celle d'il y a 50 ans, et cela éclairé par la lumière de l'Esprit. Alors on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ou alors, c'est en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager. Et au risque de créer un barbarisme qui peut faire mal à tous les oreilles, jetons le coup. C'est en synodant qu'on bâtit l'Église synodale. Un synode, il s'agit de marcher ensemble, pour mieux marcher ensemble à l'avenir. Ce synode des évêques, qui se déroule donc sur deux années complètes, ne concernera pas que les évêques, la hiérarchie, mais tout le peuple de Dieu. Déjà nous le savons, pour les précédents synodes, mais c'était d'une façon plus réunite, comme synode sur la famille, mais aussi synode sur les jeunes, et avec les jeunes, la participation fut élargie au-delà, bien au-delà du collège épiscopal. Et je vois donc cette phrase diocésaine du synode des évêques comme un moyen privilégié de participation de tous aux décisions qui seront prises ultimement par le collège des évêques, succession des apôtres réunis autour de l'évêque de Rome. Dans la vie ordinaire de l'église diocésaine, les lieux de consultation et de participation existent, et fonctionnent. C'est vrai au niveau paroissial, et il nous faut d'ailleurs évoluer, maintenant, au niveau de chaque espace missionnaire, par la mise en place d'un conseil pastoral. C'est dans Prophète de l'Espérance, au numéro 54, si l'on se dit à l'heure. Et puis au niveau du sézain aussi, avec les ascendées du sézaine, les conseils de l'évêque, tant pour la mission elle-même comme pour les affaires temporelles. Jamais je n'ai d'abord seul ma décision, même si je décide seul, de façon responsable. Nous nous retrouvons donc le dimanche 17 octobre à la cathédrale, à 16h, et vraiment, je vous demande d'y inviter le plus largement possible le peuple de Dieu, et aussi au-delà, même des personnes intéressées, peut-être pas, la vie de l'Église catholique. C'est vous, mes principaux collaborateurs, à qui j'ai donné une mission, c'est vous qui pouvez, avec moi, mobiliser, intéresser, à cette démarche. Je la présenterai, cette démarche synodale de l'Église universelle. Je présenterai aussi sa phase 2-0, j'en redirai l'esprit et l'objectif. Et puis, les deux délégués laïques, une femme et un homme, nous présenterons ensuite les modalités pratiques. Nous chanterons les maîtres, les maîtres de la Saint-Mélie, je célébrerai la messe à Saint-Mélie le matin pour le fête patronal, et après les maîtres de Saint-Mélie, fondateur, premier évangélisateur de la région, nous nous rendons sur son tombeau pour bénérer ses reliques et du coup mettre en valeur la succession apostolique. Les conflits au Seigneur, ce synode des évêques, les pasteurs du troupeau, au nom de Jésus, le seul vrai pasteur. Alors je suis sûr que vos réflexions aujourd'hui viendront abondamment enrichir votre intérêt pour la synodalité qui est, les textes le rappellent, la Commission théologique internationale, cette synodalité, c'est le modus vivendi et operandi, c'est-à-dire le mode de vie et de travail de l'Église, et aussi votre intérêt pour les travaux pratiques qui nous attendent dans les semaines qui viennent. Bonne journée à tous, merci au Café Faurestier et au Café Sanger. Voilà, donc vous avez possibilité de, puisque c'est enregistré, aussi bien dans un travail en paroisse que vous voyez dans un service de récouper cela. Et je vous rappelle que si vous pensez que c'est plus simple, ou seulement pour, j'en ai, donc le texte. Voilà. Donc, effectivement, une démarche qui rejoint bien cette journée de formation. Donc, nous allons maintenant entrer dans la question proprement dite avec la première des trois interventions de Luc Forestier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Luc Forestier, c'est un responsable d'Institut catholique de Paris. Il a été, pendant un temps, directeur des UR. Et il est très intéressant, mais il a un début de parole un peu rapide. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez le document, son texte enregistré. on peut, éventuellement, on peut déjà donner, peut-être, ça vous aidera sans doute à suivre. Donc, vous signerez, si vous avez besoin, qu'on vous retire éventuellement des dossiers pour votre paroisse, etc., pour votre équipe de conduite, ça peut être utile pour un travail. Alors, donc, une première intervention qui dure à peu près 15 minutes. C'est parti. Voilà, alors je suis très heureux de vous retrouver par ce moyen de la vidéo, même si, naturellement, j'aurais aimé profiter de l'hospitalité champenoise, mais j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Vous avez donc devant vous un certain nombre de documents, en particulier un plan général de ce que je vous propose, puis deux documents que vous allez travailler, parce qu'au fond, l'essentiel du travail se fera, non pas par la vidéo, qu'elle-même, ces trois vidéos ne seront que des introductions, mais par le travail que vous ferez sur les deux documents que je vous ai proposés. Alors, bien sûr, ici, ce qui m'a été demandé, c'est de réfléchir sur la question de la synodalité, et j'y suis entré par une question qui est celle de la catholicité, donc catholique ou universelle, comprendre la synodalité de l'Église. Vous voyez, le point de départ, c'est, au fond, comment traduire catholique ? Souvent, peut-être que ça vous est déjà arrivé, quand on vous a posé la question, mais ça veut dire quoi, exactement, catholique ? Eh bien, vous allez dire, ça veut dire universel. En effet, on confond souvent les deux. Or, c'est très intéressant de mesurer la différence qu'il y a entre catholique et universelle. Ce n'est pas la même chose. S'il y a deux mots, c'est bien parce que ce n'est pas la même chose. Et du coup, ça permet de comprendre, par là, d'entrer dans la question de la synodalité et des apprentissages qui sont devant nous dans l'étape synodale de réception de Vatican II dans laquelle nous sommes entrés avec le pape François. Donc, réfléchir ici à ce que c'est que l'Église catholique, c'est simplement une autre manière de réfléchir entre nous sur ce que c'est que de vivre des formes nouvelles de synodalité, non pas simplement pour nous-mêmes, bien sûr, mais en vue de la mission, en vue du service de l'humanité qui est la vocation propre de l'Église et par là de tous les chrétiens dans la diversité de leurs engagements. Alors, trois petites vidéos et puis deux travaux que je propose. Alors évidemment, il n'y aura pas la partie interactive, naturellement, le père Vercinget sera à votre disposition, évidemment. J'ai mis aussi mon adresse électronique si jamais il y a des questions d'approfondissement ou d'incompréhension, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Merci d'avance. Donc premièrement, au fond, comment en sommes-nous arrivés à cette représentation unitaire, uniforme de l'Église ? Comment est-ce qu'on est arrivés à confondre catholique et universel ? Dire qu'au fond, être catholique, c'est être universel, c'est être pour tous, d'une part, et d'autre part, comment on est arrivés à confondre unité et uniformité ? C'est-à-dire que nous ne sommes unis que si nous sommes semblables, ce qui, bien sûr, est faux, naturellement. Et donc, distinguer unité et uniformité est un enjeu majeur et c'est là qu'il faut comprendre qu'en France en particulier, dans l'Église catholique en particulier, nous sommes au fond le fruit d'une longue histoire. C'est ça que je voudrais dire assez rapidement pour comprendre, du coup, le pas que nous fait franchir, en particulier ici, Vatican II, puisque vous allez découvrir, en effet, un numéro, alors un numéro d'un grand texte, c'est la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium du Concile Vatican II, et donc un numéro, le numéro 13, que vous allez lire et qui permet de faire la différence entre catholique et universelle, de comprendre, au fond, ce qu'est cette catholicité. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que nous sommes dans un christianisme latin, c'est-à-dire dans une Église occidentale dont l'histoire a été profondément marquée par l'Empire, par l'idée de l'Empire. Au fond, dès les premiers siècles, le christianisme se déploie en Occident, dans le cadre de l'Empire romain, qui chute très vite, vous le savez, devant les invasions barbares, et du coup, d'une certaine manière, c'est l'Église elle-même qui a assuré une forme d'unité de cet ensemble qui étaient les restes de l'Empire romain et puis les barbares. Du coup, ça a donné aux papes et aux évêques un rôle politique tout à fait important de « defensor civitatis », comme on disait en latin, c'est-à-dire défenseur de la cité. Et on a vu des papes et des évêques jouer un rôle absolument déterminant pour sauvegarder ce qui était possible face à ces invasions barbares jusqu'au moment où, d'ailleurs, beaucoup de ces « barbares » entre guillemets, tout le monde l'aura compris, sont devenus, à commencer par les francs, sont devenus chrétiens. Mais du coup, l'idée impériale est en quelque sorte matricielle du christianisme occidental, d'autant que Charlemagne va la récupérer, puis le Saint-Empire romain germanique, puis Napoléon, et même les Reichs allemands, le Deuxième Reich, après la chute de l'Empire français, du Troisième Empire, du Deuxième Empire, pardon, de Napoléon III, en 1870, puis, malheureusement, le Troisième Reich. Donc, cette idée impériale est une idée qui a beaucoup marqué, au fond, le christianisme. Ça veut dire que, jusque-là, même la République, au fond, parce que la République, elle-même, a gardé le mot « empire », c'est tout à fait révélateur, pour désigner les colonies. Pendant longtemps, on désignait par « empire », l'Empire français, c'était non plus, il n'y avait plus d'empereur, c'était fini, on était en République, mais il y avait un empire colonial sur lequel nous avons exercé une domination, qui nous a permis de nous enrichir. Alors ça, c'est très important, parce que cette idée impériale est une idée, au fond, d'un ordre unique. Donc ça, ça marque beaucoup notre christianisme occidental. Un deuxième élément qui marque notre christianisme occidental, c'est la réforme et la rupture que cela constitue. Parce que, du coup, ça a comme conséquence, cette rupture très importante pour la France, qui se traduit par des guerres de religion particulièrement violentes, eh bien, ça se traduit par le fait que catholique, de ce point de vue-là, devient une appartenance confessionnelle, c'est-à-dire, se distingue de protestant. Je ne suis pas protestant, je suis catholique, ou l'inverse, évidemment. Voilà pourquoi nos frères et sœurs de certaines églises francophones protestantes ne veulent pas traduire, je crois, dans l'église, une sainte catholique. Parce qu'ils disent, non, mais nous, on n'est pas catholique, on est protestant. Donc, là, il y a au fond, une réduction, il faut bien le dire, un appauvrissement du vocabulaire, c'est que ce qui était la catholicité, sur laquelle on reviendra, devient une appartenance confessionnelle. Voilà, je suis catholique, le pape, la Vierge Marie, l'Eucharistie, les trois blancheurs, comme on dit au XIXe siècle, je ne suis pas protestant. Un de mes confrères, relativement âgé, quand il était tout jeune séminariste, était chez sa grand-mère et a dit à sa grand-mère, qui était une femme extrêmement pieuse, allant à la messe et aux vêpres, enfin bref, une femme très pieuse, et il a dit à sa grand-mère, mais est-ce qu'il y a une Bible dans la maison ? Et la grand-mère, furieuse, elle dit, mais enfin, mon petit, nous ne sommes pas protestants, voilà, pas de Bible. Donc ça, c'était tout à fait révélateur, c'était dans les années 50, en France. Alors bien sûr, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un troisième élément, un troisième facteur, au fond, qui permet de comprendre ce christianisme latin qui est le nôtre, donc la matrice impériale, la rupture confessionnelle qui se traduit par un appauvrissement du vocabulaire catholique qui s'oppose au protestantisme, puis un troisième élément qui est, après la Révolution française, le grand bouleversement que ça a entraîné en Europe, mais singulièrement en France, a entraîné une forme de verticalisation des ministères. C'est-à-dire qu'après la Révolution française, le pape est apparu, pour beaucoup de Français, comme un recours. Jusqu'au point de que, dans la visite du pape, jusqu'au moment du couronnement de Napoléon, il y a eu d'énormes manifestations de dévotion au pape. Et ça, ça n'a pas cessé de croître au XIXe siècle jusqu'à, au fond, verticaliser les ministères et centrer l'Église catholique autour de la figure du pape, du pape et donc des autres ministres. Cette verticalisation des ministères se fait vraiment sentir au XIXe siècle et, naturellement, nous en avons encore aujourd'hui les conséquences. Donc, ce christianisme latin, il est marqué par cela, par, au fond, une matrice impériale, une confessionnalisation des appartenances et une verticalisation des ministères. Alors, les choses changent, quand même, au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on se met à prendre en compte l'Orient catholique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est très simple, c'est qu'on découvre les richesses de l'Orient avec des spécificités, c'est-à-dire des chrétiens rattachés à Rome, mais qui conservent leurs traditions liturgiques, disciplinaires, propres. Vous savez très bien qu'il y a 22, 21 ou 22 églises catholiques orientales qui sont, bien sûr, pleinement unies à l'église catholique, qui sont donc catholiques, mais pas latins. Donc là, se fait, à partir du XIXe siècle, une vraie distinction entre catholiques et latins. Il y a des catholiques non latins. Nous, nous sommes des catholiques latins, mais il y a des catholiques non latins. Et en ce moment, le pape François est en Irak et c'est tout à fait saisissant de voir la diversité des rites. C'est très connu par la question du ministère presbytéral, puisque vous savez que dans ces églises orientales, on appelle au ministère presbytéral des hommes, ou bien célibataires, ou bien mariés. Et ces figures de prêtres mariés, nous les voyons arriver en France en particulier, c'est très intéressant de voir des prêtres catholiques, orientaux, mariés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au XIXe aussi, il se fait un mouvement, c'est qu'on cesse de vouloir latiniser ces orientaux. C'est-à-dire qu'on les reconnaît comme de vrais chrétiens ayant devant conservé leur tradition propre. Jusque-là, on avait quand même l'idée que le rite latin était quand même supérieur aux autres, puisque c'est le rite propre du pape. L'évêque de Rome est un évêque latin. Donc, il a comme rite propre un rite latin. Du coup, on pensait très largement qu'au fond, il fallait latiniser les autres. Là, au XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, on sort de cette compréhension. Mais le seuil vraiment franchi, il est franchi après Vatican II, disons, à Vatican II. Déjà, au XXe siècle, on voit les papes accepter, nous en avons accepter, mais reconnaître, promouvoir même ces liturgies orientales. Il y a eu sous Pi XI, par exemple, de grandes liturgies orientales célébrées dans Saint-Pierre de Rome, présidées par le pape, mais qui ne célébraient pas. Il présidait la liturgie eucharistique, qui était, elle, célébrée, en quelque sorte, par les patriarches qui étaient là, catholiques orientaux. Il n'y avait donc pas que le rite latin. Ça a été aussi tout à fait spectaculaire à Vatican II pour beaucoup des pères conciliaires. Mais ce qui change, c'est à Vatican II le choix de l'œcuménisme. Pourquoi ? Parce que le choix de l'œcuménisme a comme conséquence que l'Église catholique entre dans le mouvement œcuménique. Alors, le mouvement œcuménique, il est né, bien sûr, bien avant. Il est né en 1910, en général, c'est ce que l'on dit, dans un monde plutôt protestant. Très vite, les orthodoxes y ont été associés. Mais évidemment, c'est qu'à Vatican II, donc plus tard, quand même, 50 ans plus tard, que les catholiques entrent dans le mouvement œcuménique et entrent avec l'idée de parvenir à l'unité visible des chrétiens, non pas par le retour à Rome, comme on l'a pensé pendant des siècles, mais comme le fait de chercher ensemble. Nous cherchons ensemble à avancer vers l'unité visible et pas simplement à attendre que tout le monde revienne tranquillement chez nous. Alors ça, ça a de lourdes conséquences parce que c'est en même temps le moment où on sort d'une conception juridique de l'Église. Jusque-là, en effet, on pense l'Église comme une société, comme une société de chrétiens. Et grâce en particulier à Pie XII et puis à tout ce qui se fait avant et après Vatican II, on entre dans une conception beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire beaucoup plus théologique, c'est-à-dire l'Église à l'intérieur du dessein de Dieu. L'Église comprise comme voulue par Dieu, pas simplement une société humaine bâtie par des êtres humains et gouvernée par le pape et les autres évêques, mais une réalité qui est voulue par Dieu même, même si, naturellement, elle comporte des hommes et des femmes. Alors ça, c'est très important parce que ça évite de confondre l'unique Église du Christ et l'Église catholique. Donc, on évite, si vous voulez, deux pièges. On évite le premier piège qui est de penser « Seule l'Église catholique est Église ». Les autres, on ne sait pas trop. Ça, c'est un premier piège. Mais on évite aussi le deuxième piège qui est de dire « Ah ben oui, l'Église catholique n'est qu'une parmi les autres ». Non, la position est un peu plus complexe. C'est la fameuse formule « subsiste dans » de l'Humain Gentium numéro 8. C'est-à-dire que l'Église catholique, tout en n'étant pas confondue avec l'unique Église du Christ, joue un rôle tout à fait particulier puisque en elle subsiste la plénitude des moyens du salut jusqu'au ministère de l'Évêque de Rome qui est un ministère proprement mondial de communion entre les Églises orientales et occidentales. Alors ça, c'est très important parce que Vatican II permet de sortir de la confusion entre catholicité et latinité, on l'a déjà vu, de dépasser la confessionnalisation des appartenances qui est l'effet de la réforme et des troubles après la réforme protestante. Ça permet aussi de sortir de la compréhension trop rapide de l'universalité abstraite. C'est-à-dire catholicité, ça voudrait dire une universalité abstraite. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ça se joue dans le numéro 13 de Lumen Gentium. Alors, dernier point, une petite idée, Lumen Gentium numéro 13. En effet, un texte qui est très important parce que c'est une constitution sur l'Église avec l'essentiel des débats qui ont porté sur la nature des rapports entre les évêques et le pape au risque, avec le risque d'occulter les autres éléments essentiels. En réalité, c'est un texte beaucoup plus large comme le montre le plan. Vous avez dans le document que je vous ai donné le plan et vous voyez très bien que le plan de la constitution est très important parce qu'on commence par l'Église comme mystère. Ça ne veut pas dire l'Église comme énigme ou comme chose absolument incompréhensible. Ça veut dire que ça appartient au dessein de Dieu, au projet de Dieu, on pourrait dire ça. Dieu veut quelque chose comme l'Église pour parvenir jusqu'au salut que lui-même assure de toute l'humanité et même de toute la création. Puis vous voyez qu'avant de parler de la constitution hiérarchique et de l'épiscopat, bien sûr, on parle du peuple de Dieu. C'est là où se situe le numéro 13 dont on va parler dans le chapitre 2. Puis ensuite, vous voyez qu'on parle des laïcs et de la vocation universelle à la sainteté avant de parler des religieux. Ça, c'est absolument déterminant. Puis on marque la dimension eschatologique de l'Église. L'Église, elle n'est pas là pour elle-même, elle n'est jamais là pour elle-même, elle est là en vue du royaume. Et puis, bien sûr, celle qui représente la figure de l'Église, c'est la Vierge Marie qui apparaît à la fois comme la première et le prototype de l'humanité qui répond au dessein de Dieu. Donc ça, c'est très important parce que c'est dans ce chapitre 2, le peuple de Dieu, que nous allons lire ce numéro 13. Alors, bien sûr, c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous allez lire le numéro 13 de l'Humadjensium. de l'Humadjensium. Bien sûr, il faut le lire dans sa langue officielle qui est le latin. Alors, naturellement, en général, on lit des traductions, bien sûr, mais il faut faire très attention aux traductions. Et en particulier, il faudra faire très attention à la manière dont est traduit catholicité, universalité, parce que ce sont bien sûr les éléments sur lesquels nous allons travailler. Voilà, ça c'était la première vidéo. Maintenant, vous vous mettez au travail. Bon travail ! Et puis, à tout de suite. Merci. C'est pas vu qu'il faut restier. C'est vu. Comme je vous disais, c'est très vivant, c'est parfois un débit un peu rapide, mais vous avez normalement de quoi relire ça quand tout le monde. Alors, ce que je vous suggère, effectivement, ça va être de lire et puis d'échanger un petit peu en petites équipes, en 6-6. Alors, il y a multiple manières de faire des 6-6. Mettez-vous en 6-6. Vous avez le... On peut dire, oui, en comptant un, trois, quatre, voilà, et mettez-vous parce que certains, bon, peu importe, mettez-vous en 6 avec ceux qui vous voulez. Et vous avez donc à la page 16 du document le texte de Louvain de Jansion, le numéro 13. Pour ceux qui poseraient la question, la traduction que j'ai prise, c'est la traduction française du site du Vatican. On peut supposer que j'ai l'écorité. C'est bon, hein ? Donc, vous avez, pour discuter, peut-être que certains peuvent se mettre soit dehors, si vous aiment le soleil, soit à côté, tout simplement pour que vous puissiez être à l'aise sans être obligés de parler à vos bases ou sans être gênés par la voix des autres. Et alors, on peut se donner pour cela donc, il est 10h15, on propose de donner peut-être une petite demi-heure d'échange et puis après, naturellement, ça se... Vous voulez peut-être commencer par une petite pause ? Non. On commence à travailler et on fera la pause. Au travail ! On est éventuellement aussi, quelles seraient ses attentes ou ses déceptions. Le but, ce n'est pas de... Ce n'est pas de... Je vais dire simplement de me dire « Ah, c'est génial ! » C'est de me dire « Voilà, qui me semble ce que je retiens de cette journée, ce que je retiens des plus gros comme participation, etc. » Mais aussi, qu'est-ce que j'aimerais pour la suite et qu'est-ce qui... Pourquoi je reste un peu sur ma faim mais pourquoi j'étais déçu ou choqué ? On ne sait jamais. Bien. Donc, deuxième intervention, vous avez un approfondissement sur la question de l'approfondissement de la catholicité, justement, avec... Vous avez déjà un petit peu ça en tête puisque vous avez travaillé le numéro de l'Human Gentium. Bien. Eh bien, nous continuons. Bien, voilà. Donc, deuxième petite séquence vidéo. J'espère que vous avez pu lire dans de bonnes conditions ce numéro 13 de l'Human Gentium parce qu'il permet, à mon avis, de donner... d'approfondir ce qu'est la catholicité. C'est ce que nous faisons maintenant dans cette deuxième petite intervention dont vous avez encore une fois le plan sous les yeux. Donc, l'enjeu, bien sûr, ici, c'est de comprendre pourquoi on a confondu catholique et universel, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, en laissant croire que c'est deux synonymes. Alors, ce n'est pas le cas. La catholicité, vous l'avez vu, est une modalité tout à fait particulière, très singulière d'accès à l'universel. Bon, c'est ça. Catholique et universel, ça ne veut pas dire la même chose parce que la catholicité est une modalité propre au christianisme d'accès à l'universel. Donc, c'est lié. Ce ne sont pas deux mots totalement différents. Mais, au fond, la catholicité dit la singularité chrétienne, ce que ne dit pas l'universel car l'universel peut être un universel abstrait, un universel impérial, un universel dominateur. Alors, l'objectif, pour moi, c'est de voir, là maintenant, pourquoi cette compréhension de la catholicité qui apparaît dans le Medjentium numéro 13 que vous venez de lire, ce que ça implique pour la synodalité que nous sommes appelés à vivre dans notre vie chrétienne à tous les niveaux de la vie de l'Église. Alors, donc là, au fond, je vais commenter maintenant, à ma manière évidemment, en sachant que vous avez déjà lu le Medjentium numéro 13, je vais commenter ce numéro. En disant, une première chose, c'est qu'il y a une véritable tension vers l'universel au cœur du projet de Dieu. Ça, c'est très important parce que le premier élément à mesurer, c'est comme ça que commence le numéro 13, c'est l'ampleur du dessein de Dieu qu'on ne peut jamais limiter, non seulement à toute l'humanité, mais aussi aux autres réalités créées, vivantes ou non. En fait, le projet divin, c'est bien l'intégralité de la création et pas simplement les êtres humains et même pas simplement les êtres vivants, mais en fond, toutes les créations, les planètes, les étoiles, les cailloux, tout ce qu'on veut. Aucune personne humaine, du coup, aucune personne humaine, quel que soit son cheminement, quelles que soient ses options, n'est exclu de la promesse divine. Vous savez, là, vous connaissez la formule, Dieu préfère chacun ou chacune, évidemment, dans sa singularité, pour chaque personne. Le lien est avec chaque personne dans sa radicale individualité sans qu'on puisse en mettre dehors aucun. Du coup, il y a véritablement un appel incessant vers l'universel. Le christianisme ne peut jamais être enfermé, confiné, comme on dit aujourd'hui, enfermé dans une culture particulière ou dans un espace parce que Dieu est le Dieu créateur et père de tous. Le Christ, la médiation du Christ, elle est pour chacun et pour chacune et l'esprit souffle où il veut. Donc ça, c'est très important parce que cette tension vers l'universel n'est pas simplement, disons, la reconnaissance de la raison qui est propre à toute l'humanité mais s'enracine à l'intérieur même de la foi chrétienne et de sa structuration trinitaire. Donc ça, c'est tout à fait déterminant de comprendre que de ce point de vue-là, il y a bien un appel vers l'universel, une tension, une recherche de l'universel qui est propre au christianisme parce qu'il s'enracine dans le contenu même de sa foi. Mais, et c'est là qu'il est tout à fait déterminant, cet appel vers l'universel, cette recherche de l'universel n'est pas l'imposition d'un modèle unique. Il y a une petite formule dans l'évangile de Matthieu qui finit l'évangile de Matthieu. Allez, faites des disciples, baptisez-les du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à mettre en œuvre tout ce que je vous ai enseigné. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai sauté une petite formule de toutes les nations. Donc ça, c'est très important parce que là, on voit bien cette tension universelle. Ce n'est pas du tout simplement Israël mais bien toutes les nations, mais à partir de toutes les nations, en tenant compte de toutes les nations, en entrant dans la singularité de toutes les nations. C'est ce que dit l'Houmen Jensum, numéro 13 toujours, quand il est affirmé que l'Église n'enlève rien aux richesses des peuples. Elle s'en nourrit, elle les assume, les purifie et les élève mais elle ne les enlève pas. Elle n'enlève pas la culture au peuple qui en sont porteurs mais elle vient à l'intérieur même. Autrement dit, le christianisme n'est pas un contenu qui vient écraser ce qui existait avant mais une nouvelle manière à chaque fois qu'il rencontre une culture, une nouvelle manière d'interagir avec cette culture et au fond d'en proposer ensuite une modalité nouvelle d'être chrétien. Alors ça s'est joué au fond, ça s'est joué bien sûr dès le début comme le montre la tradition très ancienne de traduire la Bible. Car en effet il y a toujours eu un rapport aux cultures aux cultures au pluriel c'est-à-dire que le christianisme n'existe pas comme un objet pur il existe toujours dans une interaction avec une diversité de cultures. Alors ça, ça se voit dès le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament jusqu'à présent en tout cas le Nouveau Testament est en grec il a été rédigé en grec il n'y a pas d'autres documents qui montrent qu'il a été rédigé dans une autre langue donc ça veut dire que c'est le grec qui a été choisi alors même que Jésus vraisemblablement ne parlait pas cette langue donc là se dit quelque chose qui est très très originel si vous voulez c'est qu'au moment même où se pose la question de la transmission de la foi en la résurrection les auteurs du Nouveau Testament utilisent le grec qui n'est pas la langue de Jésus ça, bien sûr c'est déterminant parce que cette interaction entre la nouveauté chrétienne et la culture grecque puis romaine et puis pour nous gauloise parce que ça continue et puis ça continue en Amazonie ou au Japon donc cette interaction elle est au fond structurelle et elle est rendue possible parce qu'elle était déjà effective dans le peuple d'Israël ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce rapport aux cultures n'est pas au fond une originalité chrétienne absolue c'est parce que c'était déjà le cas dans le peuple d'Israël et la meilleure illustration de cela c'est la traduction en grec de ce que nous appelons l'Ancien Testament en effet disons au 3ème siècle avant Jésus Christ à peu près tout ça et bien sûr un peu simplifié nous avons la trace d'une traduction qui s'appelle la Septante une traduction en grec de l'Ancien Testament ça veut dire que l'interaction avec le monde grec précède Jésus et même pour une part conditionne conditionne la disons ce que va devenir le christianisme la meilleure illustration de cela c'est Paul évidemment pourquoi parce que Paul quand on lit les lettres de Saint Paul on voit très bien que Paul il est deux fois doublement fier il est fier d'abord parce qu'il est romain citoyen romain et que c'est cette citoyenneté d'ailleurs qui lui permet de faire appel à l'empereur puisqu'il est citoyen romain il peut faire appel à l'empereur du coup on l'amène à Rome et il sera martyrisé à Rome c'est pour ça qu'il vient à Rome c'est parce qu'il est romain il est citoyen romain tout en étant originaire d'une ville d'Asie mineure dans l'actuelle Turquie donc ça c'est un élément qui est tout à fait structurant de son identité il en est très fier mais il y a un deuxième élément simultané et dont il est aussi fier qui est le fait qu'il soit juif pharisien élevé par Gamaliel un grand savant juif pharisien qui a beaucoup compté pour Paul donc on voit très bien que Paul est les deux et il est les deux parce que c'était possible dans le judaïsme de l'époque parce qu'il y avait déjà eu cette interaction aux cultures ça veut donc dire que pour la foi chrétienne la catholicité la catholicité n'est pas une sorte d'universalité abstraite qui viendrait comme écraser au fond une culture existante mais au contraire la catholicité est la capacité permanente du christianisme à entrer en interaction avec chaque nouvelle culture ceci est aussi vrai sur le plan géographique qu'historique c'est à dire que non seulement le christianisme c'est ainsi inculturé comme on le dit souvent acculturé comme on le dit parfois avec la diversité des cultures jusqu'à d'ailleurs donner des statuts de la Vierge Marie qui ont des formes très variées parce que chaque fois la Vierge Marie prend les traits des jeunes femmes du pays évidemment donc ça se joue sur le plan géographique mais aussi sur le plan historique notre propre société qui est en pleine évolution sur le plan anthropologique sur le plan politique et bien est un nouveau lieu où le christianisme doit à nouveau de nouveau sans arrêt d'ailleurs jusqu'à la fin des temps disons interagir avec ces éléments culturels alors ça ça veut dire au fond que la catholicité la catholicité ça veut dire le refus de deux choses ça refuse l'empire ça refuse l'archipel ça refuse l'empire dire catholique c'est donc refuser l'universel de l'empire parce que l'empire est un universel l'empire parce qu'il impose la même chose à tout le monde est un universel vous avez par exemple une boisson pas très bonne à mes yeux mais enfin en tout cas très sucré qui vient des Etats-Unis fabriquée par un marchand d'Atlanta un pharmacien d'Atlanta je ne dirai pas le nom d'un boisson qui se répand partout c'est-à-dire dans le monde entier vous avez la même boisson la même recette ça c'est un universel impérial qui écrase les cultures locales pas le champagne quand même il n'est pas allé jusque là il ne faut quand même pas pousser mais enfin il écrase les cultures locales beaucoup en tout cas en imposant une boisson unique ça c'est l'empire donc ça la catholicité c'est le refus de l'empire mais c'est le refus l'archipel qu'est-ce que c'est ? ah ben c'est chacun sur sa petite île bien tranquille et pas ennuyé par les autres la catholicité c'est la permanente interaction de la nouveauté chrétienne avec des cultures sous le mode de la communion c'est ça qui est tout à fait essentiel c'est que la catholicité c'est l'échange des dons vous avez vu dans le Newman Jensen numéro 13 il est bien question d'échanger de recevoir et de donner donc la catholicité elle refuse l'empire où tout est écrasé l'archipel où chacun est dans son coin la modalité donc d'accès à l'universel c'est l'échange des dons l'échange des dons alors c'est tout à fait essentiel parce que ça permet donc de sortir vous voyez de ces deux modèles de la pyramide qui écrase ou du petit de chacun sur son caillou et il y a plusieurs illustrations moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le Newman Jensen numéro 13 c'est qu'il y a plusieurs illustrations il y a une diversité de peuples vous voyez il n'y a pas un peuple mondial il y a une diversité de peuples de manière d'habiter le temps de manière de s'habiller la nourriture le rapport à la culture tout ça est structurant et déterminant cette diversité elle est à protéger elle est au fond l'antibabel si vous voulez premièrement deuxièmement il y a une diversité de vocation dans l'église tout le monde ne fait pas tout il y a des hommes des femmes des jeunes des vieux des gens qui s'engagent dans la vie politique des gens qui s'engagent dans les activités ecclésiales certains qui sont appelés à la vie religieuse hommes et femmes certains qui s'engagent dans des ministères hommes et femmes certains qui sont appelés à l'épiscopat au presbytére ou au diaconat bref une immense diversité sur fond d'une égale dignité de tous puisque la vocation baptismale est une vocation qui donne une égale dignité mais bien sûr cette vocation baptismale se déploie pour chacun de nous de manière assez différente donc c'est une diversité une diversité qui est heureuse qui est voulue qui est volontaire il y a aussi une diversité dans les églises bien oui l'église de Châlons-Champagne n'est pas la même que l'église de Cotonou voilà c'est pas la même chose ça ne sera pas la même chose et être chrétien aujourd'hui dans ce diocèse c'est pas la même chose que de l'être il y a quatre siècles dans le même diocèse ou d'être aujourd'hui chrétien à Washington voilà donc ça c'est très important parce que ça dit quelque chose de cette diversité qui est heureuse mais évidemment il y a un échange parce que cette diversité d'églises elle est placée sous une régulation qui est celle de l'évêque de Rome l'évêque de Rome assure la communion de toutes ces églises locales alors attention de façon différente selon que ce sont des églises d'Occident comme nous ou bien des églises d'Orient comme on le voit en ce moment par ce voyage tout à fait spectaculaire en Irak donc là on voit bien si vous voulez qu'il y a une heureuse diversité qu'il s'agit de protéger le rôle de l'évêque de Rome et de promouvoir et de protéger la diversité des églises et puis il y a même des échanges de dons des échanges de personnes des échanges d'argent de moyens de ressources donc vous voyez ici la catholicité c'est cet échange de dons alors bien sûr ça a comme conséquence de comprendre la synodalité parce que qu'est-ce que c'est que la synodalité c'est l'échange de dons vous voyez ici la catholicité si on la comprend vraiment comme le refus de l'Empire et de l'archipel permet de comprendre ce qu'est la synodalité la synodalité c'est justement une manière c'est pas la seule du tout mais c'est une manière de vivre cette catholicité de l'église en entrant dans l'échange des dons et la synodalité est même un des moyens privilégiés mais d'autres fois c'est pas le seul pour vivre cette catholicité alors la synodalité une fois qu'on a compris que catholique ne veut pas dire universel ou plus exactement veut dire une certaine manière d'avoir accès à l'universel la synodalité qu'est-ce que c'est ? d'abord la synodalité vous savez que le mot veut dire deux choses le mot veut dire le fait de marcher ensemble voilà vous savez très bien dès qu'on fait cette expérience quand on marche dans un groupe il y a toujours ceux qui vont plus vite donc il faut leur dire pas si vite et puis ceux qu'il faut un peu motiver parce qu'ils traînent ils prennent un chemin de traverse où ils se perdent donc voilà ça c'est cette capacité de vivre ensemble et de marcher de marcher ensemble surtout pas tellement vivre mais de marcher ensemble voilà pourquoi d'ailleurs la crosse de l'évêque est recourbée la crosse de l'évêque est recourbée pas pour taper c'est faux la crosse de l'évêque est recourbée pour aller chercher avec le bâton chercher ceux qui sont un peu trop vite en disant mon coco attends tout le monde on va y aller ensemble et puis ceux qui sont en train de s'échapper on leur dit donc ici on voit très bien que la synodalité c'est ça c'est la capacité de marcher ensemble ça demande pas mal de compétences il suffit d'avoir fait ça une ou deux fois dans sa vie en montagne pour voir que marcher ensemble ça demande de vraies compétences mais ça veut dire aussi dans un deuxième sens ça veut dire aussi franchir un seuil quand vous passez d'une pièce à l'autre vous franchissez un seuil si vous étiez dans un certain état vous passez dans un nouvel état la synodalité dit deux choses elle dit à la fois le fait de marcher ensemble et ça c'est continu on marche tout le temps ensemble on est tout le temps ensemble jusque dans le royaume et puis de temps en temps il y a des moments où on franchit un seuil ben voilà on faisait comme ça puis maintenant on décide qu'on va faire comme ça un bon exemple de seuil franchi ça a été Vatican II Vatican II c'est un seuil franchi ben on faisait comme ça puis maintenant on va faire comme ça alors c'est très important parce que la synodalité donc elle fait partie des moyens dont les églises disposent comme lieu effectif de partage des dons parce que on échange des ouvriers apostoliques ben oui des chrétiens vont de droite et de gauche vont dans des groupes font des visites moi j'ai vu des synodes ou dans des synodes diocésains où il y avait des visites comme ça le groupe disons de l'action catholique aller voir la chorale etc donc il y avait comme ça du partage du partage de ressources du partage de moyens du partage de compétences de capacités à vivre la foi chrétienne dans des contextes extrêmement variés et donc cette synodalité vous voyez qu'elle n'est pas elle n'est pas d'abord organisationnelle ce n'est pas d'abord du management ce n'est pas d'abord de la décision du team building de la décision pour faire des équipes non c'est beaucoup plus profond que ça c'est expérientiel c'est à dire que la synodalité elle est à partir du moment elle se met en oeuvre à partir du moment où on entre dans des formes d'écoute et de réception de don et de réception donc d'écoute et de partage on partage sur la manière dont la foi chrétienne se traduit pour nous et on est prêt à écouter la manière dont les autres vivent leur foi chrétienne l'écoute n'est pas toujours très simple parce que des hommes et des femmes chrétiens peuvent tout à fait au nom de leur baptême choisir des options politiques, économiques etc. assez différentes des nôtres et ce n'est pas toujours très facile à entendre donc du coup cette capacité à partager mais du coup il faut aussi une parole qui soit une parole en vérité on n'est pas simplement là pour défendre un agenda mais où on met sa propre existence en jeu donc une parole où on risque de dire pour moi être chrétien aujourd'hui c'est à vous de le dire donc ça c'est très important parce que cette synodalité elle suppose donc une capacité à écouter et aussi à entrer dans une forme de partage qui est assez coûteuse ça n'est pas évident et donc là aussi il faut des apprentissages mais aussi l'élément important c'est que ça présuppose que tout le monde est capable d'entrer là-dedans tous tous même même ceux auxquels on n'aurait pas pensé évidemment ici il faut penser aux personnes qui ont du mal à parler en public aux personnes âgées aux enfants aux détenus aux migrants aux pauvres aux personnes vulnérables là il faut parfois imaginer des pédagogies pour permettre à ces personnes qui sont dans une prison quand ce sont des détenus qui sont dans des établissements quand ce sont des personnes très âgées ou qui sont des enfants tout simplement ou des gens en grande difficulté en grande précarité sociale ou des migrants qui parlent mal le français il faut imaginer des moyens qu'ils soient associés à ce mouvement de synodal qui consiste à leur permettre d'entendre de donner et de recevoir les deux de donner et de recevoir pas seulement de recevoir mais aussi de donner ici dans certains synodes par exemple moi j'ai vu des pratiques vraiment très intéressantes d'équipes synodales dans des EHPAD dans des établissements pour des personnes âgées dépendantes où là alors avec des modalités qui étaient tout à fait propres c'était pas des réunions à 20h30 et bien on faisait des groupes qui permettaient à des personnes de s'exprimer en vérité et de partager ce que la foi chrétienne leur inspirait dans la situation qui était la leur et comment ils entendaient les autres voilà c'est ça bien sûr c'est tout à fait ça qui est absolument déterminant alors ce qui est très intéressant c'est que cette synodalité qui est là au fond le fruit direct de la catholicité comprise comme un échange de dons se donne à voir particulièrement dans le deuxième document que vous allez lire si vous le voulez bien maintenant qui est un document du pape François de 2015 donc on était avec un texte de Vatican II de 1964 et là crac on saute 50 ans et on vient en 2015 deuxième synode sur la famille le pape François prononce un discours sur la synodalité un discours qui est un peu long mais qui est à mon avis relativement facile à lire mais attention il est subtil comme toujours chez le pape François l'écriture à l'heure simple se déroule des images faciles en réalité c'est subtil c'est ce que nous allons voir donc je vous invite maintenant à lire ce discours sur la synodalité parce qu'il permet de vraiment comprendre ce qu'est cette synodalité comme expérience très concrète d'échange de dons voilà merci et à tout de suite bien alors effectivement comme le dit Luc le discours est en même temps facile à lire mais il est un peu long et il faut quand même le lire relativement attentivement c'est assez suffisant ce que je suggère c'est que eh bien chacun prête le temps de lire tranquillement alors chacun à son rythme de lecture mais raisonnablement je dirais qu'il vous faut peut-être une demi-heure pour vous l'approprier personnellement donc je suggère que chacun eh bien le liste tranquillement et on se retrouve pour l'apéritique et le repas et en après-repas on échange vous échangez un peu en groupe sur les choses que vous ont marqué vous avez des papiers dont vous pouvez très bien souligner un noté etc et ensuite ça nous donnera le troisième temps sur la troisième temps en sens sur la simétalité ça vous va comme ça prendre le temps de lire là la mire elle n'est pas crête ils sont en place ça marche comme ça donc je je vous donne rendez-vous mettons pour le bon demi-heure je peux vous dire ça à midi je vous offre l'apéritif on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'unique sacrifice du Christ. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que cette participation active, elle est encore plus vraie dans la synodalité. Alors dans la liturgie, elle passe généralement par une forme de silence, c'est-à-dire où on chante, on se lève, on s'assoit, on est invité à être généreux à la quête, on prie intensément dans son cœur, ça reste assez silencieux d'une certaine manière. Alors que la synodalité, de ce point de vue-là, c'est une participation qui, elle, passe par, en quelque sorte, la mise en commun. passe par l'échange de dons. Et donc là, nécessairement, il y a une sorte, sinon de parole, mais au moins de gestes, de manière d'être associée au travail collectif. Donc ça, c'est très important parce que cette articulation entre synodalité et liturgie se joue à plusieurs niveaux. D'abord, en faisant comprenant qu'il s'agit de la participation de tous. Deuxièmement, en comprenant que ce qui nous est demandé, c'est d'abord d'écouter. Parce que, évidemment, la participation active laisse en compte qu'il faut parler. C'est vrai, il faut contribuer. Mais ce qui est encore plus important, et pas forcément le plus simple, c'est d'écouter. De ce point de vue-là, la liturgie dominicale, la liturgie de façon générale d'ailleurs, mais la liturgie dominicale, plus encore, nous aide à entrer dans une forme d'écoute puisqu'elle nous fait entendre une parole. Elle commence par cela, une parole qui nous rassemble. Cette parole qui nous rassemble, petit à petit, peut ouvrir notre oreille, si nous l'acceptons, évidemment, et nous laisser faire par quelque chose qui ne vient pas de nous, et du coup, nous rend capable d'entendre. Alors, c'est très important parce que cette écoute profonde, évidemment, permet de faire la différence entre, disons, l'opinion publique et puis le sens de la foi, ce qu'on appelle le sensus fidei en latin, c'est-à-dire le sens de la foi des fidèles. Sensus, fidei, fidélium. Ce sens de la foi n'est donc pas l'opinion publique. Vous voyez, là, ça fait une vraie différence. Pourquoi ? Parce que, je cite le discours, il y a une phrase qui est tout à fait décisive, « À travers les persinodos, les évêques agissent comme d'authentique. » Et là, le pape emploie trois mots. « Gardien, interprète, témoin de la foi de toute l'Église qui doivent, les évêques toujours, doivent savoir discerner avec attention parmi les mouvements souvent changeants de l'opinion publique. » Ça, c'est très intéressant parce que le rôle singulier de l'évêque diocésain est donc d'être le gardien, l'interprète et le témoin de la foi de l'Église qu'il préside et à laquelle il participe pleinement. Ça, c'est très important parce que, disons, il y a d'un côté ce qu'on appelle le « sensus fidei ». Qu'est-ce que c'est que le « sensus fidei » ? C'est, au fond, ce qui spontanément jaillit du cœur des chrétiens, ce qui participe, au fond, à tout le processus de mise en œuvre de la foi chrétienne. « Le pape dit que les fidèles ont un instinct pour la vérité de l'Évangile qui leur permet de reconnaître quelles sont la doctrine et la pratique chrétienne authentique et d'y adhérer. » Et ce « sensus fidei », c'est quelque chose qui est spontané. Quand, spontanément, des gens disent « j'ai pas compris pourquoi vous avez dit ça ». Parfois, ça arrive à la fin d'une prédication. Des gens viennent vous voir et vous disent « moi, j'ai pas compris pourquoi. » Ou bien quand on prend une décision, « pourquoi vous avez fait ceci ? » Alors ça, c'est très important parce que c'est une réaction qui est spontanée. Donc ça, c'est le « sensus fidei » que l'évêque doit savoir, dont il est à la fois le gardien, l'interprète et le témoin. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'opinion publique. Ah, qu'est-ce que c'est que l'opinion publique ? Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que l'opinion publique, c'est une construction qui est complexe, qui est caractérisée par l'interaction entre des journalistes, des entreprises médiatiques, des réseaux sociaux, des intellectuels, des intérêts commerciaux. C'est tout ça qui fabrique l'opinion publique. Vous savez, l'opinion publique, elle n'est pas spontanée. Elle est le fruit d'un puissant processus avec de multiples acteurs. Naturellement, il ne s'agit pas de dire, comme on le dit souvent, « c'est la faute des journalistes ». Non, bien sûr, c'est très caricatural. Simplement, c'est un ensemble de choses qui font que, de temps en temps, telle ou telle opinion semble s'imposer. Mais en réalité, elle n'est pas forcément portée par tout le monde. Simplement, elle fait l'agenda, elle est dans les médias, on fait des émissions de télévision, on fait témoigner des gens et on fait larmoyer sur telle ou telle situation. Et ça, ça construit une opinion publique. Vous voyez, c'est une chose totalement différente. Donc là, se fait la différence. Du coup, l'enjeu, l'enjeu il est là. L'enjeu pour l'Église, c'est d'écouter la parole de tout le monde et pas simplement des personnes qui ont des intérêts, qui ont des idées ou des agendas à promouvoir. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est l'immédiateté qui prime. C'est l'émotion qui prime. Quelqu'un qui parle en faisant pleurer tout le monde aura raison. On voit très bien qu'ici, le processus d'écoute qui caractérise toute synodalité, qui permet vraiment l'échange des dons, demande au fond du temps. Demande du temps, demande des moyens, demande de l'espace pour se déployer. Il ne peut pas être immédiat. Du coup, ça oblige, vous voyez, cette écoute synodale de la parole de Dieu, elle est assez déstabilisante parce qu'elle conduit à entendre ceux qui ne prennent pas spontanément la parole. Elle vient interroger nos fonctionnements habituels. Vous savez, on le voit bien dans une vie paroissiale. On fait un conseil paroissial avec ceux qui veulent bien venir, qui sont bien gentils déjà de se libérer pour cela. Mais en fait, le malheur, c'est qu'il ne faut pas seulement écouter ceux qui sont là, mais écouter ceux qui ne sont pas là, qui ne prennent pas la parole. Moi, quand j'étais recteur à Saint-Modaventure à Lyon, dans un sanctuaire urbain, c'était tout à fait frappant de voir le nombre de gens qui venaient subrepticement, qui mettaient une petite bougie, qui caressaient les pieds de Saint-Jean-Marie-Vianney, puis qui repartaient. Or, c'est aussi ces personnes-là qu'il faut savoir, alors entendre si elles veulent bien parler, du moins, au moins percevoir leurs besoins, pas seulement ceux qui viennent spontanément. Donc, ça, c'est très important, parce que là, se joue quelque chose de tout à fait déterminant. En fait, on voit bien que, si vous voulez, la synodalité, ce n'est pas la démocratie, parce que parfois, les chemins de l'Évangile sont ouverts par des minorités, et pas par la majorité. Et donc, écouter, écouter vraiment, c'est écouter aussi, disons, les signaux faibles. Non pas ceux qui sont, parfois orchestrés, d'ailleurs, dans un grand intamare, mais écouter aussi des signaux faibles. Le pape François prend toujours comme analogie, je trouve que c'est une analogie très intéressante, parce que moi, je l'ai vécue vraiment, en particulier à Saint-Monaventure à Lyon, il prend comme analogie la dévotion populaire. C'est-à-dire, c'est ces gens qui ne sont pas dans nos conseils pastoraux, mais qui sont là, qui mettent une bougie, qui iront peut-être faire un pèlerinage à Lourdes, qui iront demander une prière, une prière de guérison, parce qu'ils sont marqués par un événement dramatique. Donc, on voit, c'est toutes ces personnes-là, qui, au fond, disent quelque chose de la foi chrétienne, mais ce ne sont pas ceux qui prendront la parole qui feront une tribune dans les journaux. Certainement pas. Or, écouter, c'est écouter tout le monde. Ceux qui prennent la parole qui feront des tribunes dans les journaux, évidemment, aussi, il faut les écouter, mais alors, on ne pourra pas les rater, et puis même les autres. Donc, ça demande de la part des pasteurs et surtout de la part de l'évêque, donc de l'évêque entouré de ses prêtres, des diacres, de tout le peuple chrétien, ça demande donc une très grande attention à écouter ceux qui ne prennent pas beaucoup la parole, et donc à être attentifs, attentifs aux personnes, encore une fois, en situation de vulnérabilité. Et on voit par là, on voit par là à quel point il y a une place tout à fait singulière pour les ministres de l'Église autour de l'évêque. Alors, ministre, attention, ici, je prends dans le sens que, rappelé par le pape François au tout début de cette année, en janvier, dans le Mutu Proprius Spiritus Domini, le ministre, c'est-à-dire, c'est ceux et celles qui ont des responsabilités publiques dans l'Église. Donc, c'est des hommes et des femmes, évidemment, mais particulièrement, naturellement, autour de l'évêque, puisque dans l'Église catholique, les ministères sont pensés autour du ministère épiscopal. Ici, bien sûr, ce qui est visé, c'est le problème du cléricalisme. C'est-à-dire, le cléricalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, au fond, tout est déterminé par un petit groupe. Attention, ce petit groupe, ce n'est pas forcément des clercs. Ça peut être des clercs, ça peut être des prêtres, ça peut être des évêques, ça peut être des diacs, ça peut être des religieux religieux, ça peut être un petit groupe de quelques-uns, mais ça peut être aussi un petit groupe de laïcs, qui, au fond, finit par penser que si tout le monde n'est pas comme lui, ça pose un problème. Ça, je l'ai vécu comme curé de paroisse, de façon très nette, c'était un groupe d'aide à la personne, c'était des gens d'ailleurs très très bien, qui étaient très généreux. Mais, quand ils prenaient la parole au conseil pastoral, c'était toujours avec un petit peu l'idée qu'ils étaient surpris que tout le monde ne soit pas chez eux. Voilà, en disant, nous, on est là, on aide les gens, ce que font les bons chrétiens, sous-entendu, qui n'y est pas. Alors, il y avait un petit côté comme ça, bon, exclusif, au fond, on fait quand même un petit côté, nous, on est des bons chrétiens parce que, vraiment, on va aider les gens. Bon, très bien. Vous voyez, le petit club autoréférencé, comme dirait, c'est des mots du pape François que je prends ici. Donc là, c'est très important parce que, contre ce risque de se penser dans un petit groupe qui, au fond, est supérieur aux autres, évidemment, il s'agit de penser l'Église comme une réalité beaucoup plus large. Et, au fond, pas de juger la pratique des autres, mais d'être prêts à entendre ce qu'ils ont à nous donner. Ce qui est très différent. De sorte que, il ne s'agit pas de se placer comme part en-dessus par rapport aux autres, et ceci est vrai en particulier pour les ministres en donner, mais de se mettre en-dessous pour être prêts à entendre ce que ces personnes, ces hommes et ces femmes ont à dire de la manière dont ils vivent la foi chrétienne. Donc, c'est très important de comprendre de ce point de vue-là que c'est, en fait, la synodalité qui nous permet de comprendre les ministères. Et la synodalité, comme mise en œuvre, échange de dons, partage autour des questions essentielles de la foi, parole donnée à ceux qui ne l'apprennent pas, écoute de ceux qui sont, disons, les plus écrasés dans notre société, permet de comprendre ce qu'est et ce que sont les différents ministères entourant celui de l'évêque. Deux éléments dans le texte du pape François sont proposés. Deux éléments assez différents. D'un côté, la pyramide, vous avez vu, la pyramide inversée, non pas ça, mais ça, pyramide inversée, tout, bon, d'une part, et d'autre part, le ministère de l'évêque. Le pape, en effet, propose une image qui a beaucoup marqué à l'époque. Les ministres de l'Église sont des minus, des petits, non pas des maguistes, des grands, des minus, il y a les plus petits. Et la pyramide est donc à renverser. On imagine le pape, les cardinaux, les évêques, les archi-prêtes, les prêtres, tout le monde. Il faut faire ça exactement à l'envers. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut dire que le pape est le plus petit. Oui, il est plus petit, mais attention, parce qu'il a quand même, il ne néglige pas dans ce discours la question de la primauté romaine. Mais surtout, il y a un deuxième élément qui est, donc, la pyramide inversée, premièrement, deuxième élément, l'évêque. C'est à partir de l'évêque, en effet, depuis Vatican II, qu'on comprend le ministère de ses premiers collaborateurs que sont les prêtres, aussi bien diocésains que religieux, les diacres, qui sont placés au service de ce ministère de pasteur propre, et des laïcs, hommes et surtout femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes en responsabilité, à qui il confie un office. Tout cela, tous ces éléments sont absolument déterminants pour aider l'évêque qui ne peut l'être qu'avec eux, gardien, interprète et témoin de la foi de l'Église qu'il préside. Trois mots, ils sont très importants. Gardien, ce qui indique une forme de vigilance, interprète, ce qui veut dire discernement, et témoin, ça veut dire qu'il est porteur de cette foi singulière d'une Église locale dans la communion de toutes les Églises locales. Donc, de ce point de vue-là, il représente, en quelque sorte, l'Église qu'il préside. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le pape insiste beaucoup sur le fait que l'évêque diocésain participe à des instances intermédiaires de collégialité, je cite, comme les conférences épiscopales ou le synode des évêques à Rome sous la présidence de l'évêque de Rome. Ah, l'évêque de Rome, car le dernier élément, il est bien là. Il est bien sur la réforme de l'Église et la conversion des chrétiens avec ce ministère de primauté. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a bien une image de pyramide inversée, mais qui ne doit pas faire oublier que la primauté romaine est affirmée tout au long de ce discours de façon extrêmement nette. vous avez peut-être vu la formule « cum pétro et sub pétro » avec Pierre et sous l'autorité de Pierre, évidemment, signifiant que le synode des évêques, donc c'est vrai le synode des évêques, mais naturellement c'est vrai du collège du concile œcuménique, si on veut, du collège de tous les évêques, qu'il se réunit avec l'évêque de Rome, donc l'évêque de Rome est bien un évêque, en effet, évêque de la ville de Rome, mais aussi sous son autorité singulière. Le pape François n'oublie jamais le « sum pétro » dans la formule « cum pétro et sub pétro ». Et c'est bien le pape qui convoque le synode des évêques, ce qu'il montre d'ailleurs au début. Vous avez vu, au début, il y a une histoire, un historique du synode des évêques et c'est très intéressant parce que là, on voit la succession des différents papes, la succession des papes. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il fait l'histoire du synode, donc depuis Paul VI, qu'il a institué le synode des évêques, Paul VI, Jean-Paul Ier, qui n'a quand même pas très longtemps régné, donc il n'a pas convoqué de synode, des évêques, Jean-Paul II, qui lui en a convoqué beaucoup, Benoît XVI, idem. Eh bien, il montre à chaque fois comment ces papes, donc bénéficiant de la primauté romaine, ont convoqué des synodes et en même temps ont assuré des formes de réforme de l'Église. C'est-à-dire, la primauté romaine est comprise en réalité comme une instance de réforme. Ce qui permet la réforme de l'Église, c'est la primauté, ou autrement dit, ce qui justifie ultimement la primauté, c'est la capacité à réformer l'Église, ici le synode des évêques. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que cette mise en œuvre de la synodalité, elle se fait sous la présidence de l'évêque de Rome quand c'est un synode des évêques, quand c'est un synode diocésain, c'est sous la présidence de l'évêque, évidemment. Mais ce ministère de primauté n'est pas à séparer du ministère de réforme. Au fond, le ministère de primauté, par l'autorité qu'il confie, permet de mettre en œuvre effectivement une réforme. Elle n'est pas renvoyée à des commissions et à des sous-commissions. Non, elle est portée ultimement par quelqu'un qui dit « moi, je pense qu'il faut faire comme cela après avoir écouté, entendu tout le monde et discerné ». Donc ça, c'est très important parce que ce ministère de primauté s'entend d'abord et avant tout par la réforme de l'institution synodale et finalement de l'Église comme telle. Mais évidemment, et c'est bien le dernier point que je vais souligner, c'est que ce n'est pas seulement la réforme de l'Église, mais c'est aussi la conversion des chrétiens. C'est-à-dire que ce qui garantit au fond la synodalité ultimement, c'est bien la manière dont des chrétiens, en se mettant à l'écoute de l'Esprit, en écoutant la parole de Dieu et en recevant les dons que les autres ont à leur offrir, eh bien au fond, feront un pas de plus pour entendre l'Évangile. Et c'est ça qui permet à l'Église d'avancer. Donc pas simplement la réforme des institutions, mais toujours et en même temps la conversion personnelle, ce qui tombe bien parce qu'on est en plein carême en ce moment. Vous voyez ici, les quatre clés, elles me semblent très importantes pour comprendre au fond ce qu'est la synodalité. Elle est d'abord, au fond, une capacité à écouter, une mise en scène en quelque sorte, à écouter à l'intérieur, un moyen d'écouter vraiment à l'intérieur d'un lieu et d'un rapport précis et d'une période précis. Deuxièmement, elle est en faisant attention à discerner l'authentique voie de l'esprit et pas simplement le choc des intérêts. Et donc ça demande du discernement et de la prudence. Troisièmement, ça se joue particulièrement par la place de tous les ministres, eux-mêmes ayant leur rôle pensé à partir de ministères épiscopales. Et ce ministère épiscopal, ce ministère au fond de gouvernement de l'Église, il est à penser sur le fond de la réforme de l'Église qui ne fera jamais l'économie de la conversion des chrétiens. Par là, vous avez quatre clés qui permettent de penser la synodalité et qui permettent de vérifier à quel point dans cette expérience de synodalité, nous sommes toujours en train d'échanger des dons, de donner aux autres ce que nous croyons pouvoir dire à partir de la foi qui nous habite, mais d'écouter d'abord ce que les autres ont à nous dire nous permettant de découvrir non seulement le dessein de Dieu, mais la manière dont chacune et chacun d'entre nous peut y répondre à l'intérieur de son existence. Les catholicités et synodalité pour moi sont profondément liées parce que nous faisons l'expérience de la catholicité de l'Église particulièrement dans cette vie synodale qui est appelée à se développer puisque vous le savez en octobre 2022, donc dans un an et demi sans doute, le pape François réunira un synode sur la synodalité dont nous sommes partis pour réfléchir là-dessus pendant quelques mois voire quelques années ce qui nous permettra d'avancer dans les discernements que nous avons à faire et dans les décisions à prendre qui passeront toujours par l'engagement de chacun à la suite du ressuscité. Merci encore de votre attention pendant toutes ces trois petites vidéos. J'espère que les textes vous ont intéressé. Et puis naturellement, grâce à Jacques Versinger que je remercie encore, j'espère, petit retour ou des questions, n'hésitez pas. d'ici là, merci beaucoup et bonne préparation à Pâques. Au revoir. Troisième petite vidéo, je vois les sœurs que j'ai eu à bout les sœurs qui passaient. Voilà. Donc, ce que je vous propose, vous avez les textes, bien sûr, et cette vidéo, évidemment, nous sommes passés de l'histoire, si je puis dire, à des questions et éventuellement des exemples plus concrets. Donc, ce que je vous suggère, c'est la logique de ce que nous avons fait ce matin, de vous trouver, non pas pour lire des textes, je crois que je vais toujours vous référer à ce qui a été dit, mais pour dire finalement comment vous recevez tout cela, les questions, évidemment, que ça peut poser, ça pose toujours des questions, éventuellement les questions de compréhension. J'insiste beaucoup sur le fait que ce que vous avez entendu, ce que vous pouvez lire, n'est pas en tant que telle parole d'évangile. C'est parole d'Église, mais ça veut dire que vous avez le droit aussi de dire mais là, je ne vois pas bien, là, en tout cas, tel que je le comprends, je ne suis pas forcément d'accord ou j'aurais dit ça autrement. Comme vous pouvez dire, tiens, ça, ça m'inspire et on pourrait aller plus loin. Tiens, ça, c'est peut-être une chose qu'on pourrait essayer de réaliser dans la communauté, dans la paroisse, dans le ligné, dans le 1916, etc. Donc, à partir et de cette vidéo, précisons un petit peu la civilité dans l'Église et les deux vidéos de ce matin, eh bien, un temps d'échange, alors, autant je n'ai pas, je n'ai pas la peine de faire la montée tout à l'heure, là, ça peut être intéressant dans les petits carrefours que vous allez faire, qu'il puisse y avoir éventuellement des remontées pour dire « Voilà, voilà, on s'est posé telle question, on aurait telle suggestion, telle attente. » Dans ce qu'il y a mon travail, en plus de vos petites remontées individuelles, par ailleurs, il y a des choses qui pourront faire l'objet des propositions pour l'objet 16, d'autres, de nouvelles formations, d'approfondissements. Il y a peut-être des questions auxquelles moi-même, ou l'un ou l'autre d'entre vous, bien sûr, pourrait directement répondre. Malheureusement, non, pas pu se rendre relis aujourd'hui trois acteurs de la synodalité. Monseigneur, qui a son propre progrindeur d'un junior des méandres, ainsi que les deux délégués de Cézanne pour le synodal. Mais, excusez-moi, là, je dis des bêtises, il y en a un qui proteste énergiquement. Jean-Louis, lève-toi et parle. Près j'en trouve. Je suis... Bonjour à tous. vous m'y excusez, d'abord, je ne m'ai malheureusement pas pu être ce matin, mais malheureusement, je n'avais pas été, franchement, je n'avais pas été prévenu de l'atelier de cette formation et je le déclore. Voilà, j'ai réussi, ce matin j'ai été pris, j'ai réussi à m'organiser pour être avec vous cet après-midi. Donc, avec Claire Sosson, qui, elle, elle s'est trouvée dans la même situation et qui n'a plus se libérer, nous avons été nommés par Monseigneur Pouvé, délégués d'Épiscopo pour la préparation du synode, je ne vous rappelle plus exactement le terme, voilà, mais ça nous dit ce que ça veut dire. Donc, nous travaillons actuellement, nous avons commencé à travailler sur cette organisation, sur la préparation ou des questions sur la consultation qui aura lieu, donc, je n'en dirai pas plus parce que tout sera annoncé le dimanche 7 octobre à 16h en la cathédrale de Saint-Étienne de Chalon, donc, nous n'avons plus évidemment qu'il n'en faut qu'aussi invité à venir participer, donc, là, nous n'avons actuellement le plan noire de cette, voilà, que je peux dire, ce que je peux dire. Voilà, donc, c'est une démarche synodale, c'est-à-dire qu'on a bien d'avoir des surprises, on nous prépare des canaux et des surprises dont on peut espérer qu'ils correspondront à nos besoins. C'est vrai. Donc, ceci posé, donc, on va se mettre en, effectivement, dans des petits groupes, alors, oui, de toute façon, on pourra te donner un dossier où l'intégralité de ce qui a été dit, oui, il y a un, tous les deux, l'intégralité de ce qui a pu être présenté ce matin et là, je suis à l'heure de la famille et repris, mais, évidemment, ce qu'il n'y a pas dans ce dossier, c'est les échanges qui ont lieu déjà et qui vont avoir lieu maintenant. quand je vous suggère de reprendre peut-être les groupes de ce matin, puisque nous étions un petit peu capitulés et travaillons ensemble. J'ai envie que tout s'intégrera sans aucune difficulté dans un groupe. Et, par contre, à la différence donc, de ce matin, veuillez à ce que quelqu'un dans chaque groupe prenne des notes, prenne quand même des notes, des réactions, des suggestions, des questions. On aura peut-être un bref échange tout à l'heure autour des questions, mais ça permettra aussi d'enrichir la démarche simonale et aussi d'enrichir la possibilité et les propositions de formation. Voilà. Donc, il est 14h08. Je vous propose de prendre autour de cela, on va dire, 40 minutes, le temps vraiment d'un échange. Je vous souhaite aussi Alain Puzol qui est là pour rejoindre cet après-midi qui est du servir de Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si il y en a d'autres qui nous ont rejoint cet après-midi en plus contre l'un ou l'autre à l'unité pour raison intérieure. Donc, voilà. On se... On se... On se... On se... On se... Donc, voilà. Je vous salue, Marie-Fondée de grâce, le Seigneur est à vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, enfant et béni. Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Il y a que le Seigneur vous bénisse et nous garde. Amen. Merci d'être venu. Bon retour. Vous faites le petit bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501